Alors, vous la voyez, c'est Martine Ouellet, la chef du Bloc québécois. Un référendum avalé en fin de semaine et les deux tiers des membres qui ont participé à ce référendum ont désavoué leur chef. Vote de confiance à 32 % seulement pour Martine Ouellet. Voici ses commentaires. ... du résultat hier après-midi, d'ailleurs, comme vous. Vous savez, je suis venue, je suis devenue chef du Bloc québécois. Je suis venue au Bloc québécois, pas pour un titre. Je suis venue au Bloc québécois pour une cause. Et depuis plus d'un an, j'ai vu et j'ai vécu ce qu'il y a de plus beau en politique dans le mouvement indépendantiste, la force de ces gens, la force de ces idées. Mais j'ai vécu aussi et j'ai vu le plus laid de ce qu'on peut voir en politique, les grandes faiblesses aussi du mouvement et les attaques. Je suis devenue chef du Bloc québécois pour deux raisons. Je suis devenue chef du Bloc québécois pour préparer l'indépendance du Québec parce que ça n'arrivera pas tout seul, ça tombera pas du ciel. Il faut la préparer. Et je suis encore convaincue que la meilleure place pour la préparer, les gens qui sont les plus experts dans les pouvoirs fédéraux, ce sont les députés du Bloc québécois. Et je suis venue aussi au Bloc québécois pour mettre les membres du Bloc québécois au centre des décisions. Je suis très fière du travail qu'on a réalisé depuis plus d'un an. Ça n'a pas été rapporté beaucoup, mais dans les périodes d'accalmie entre deux crises, l'appui au Bloc québécois, sous ma chefferie, est monté jusqu'à 30 % dans les sondages. C'est de vous dire à quel point les crises, ça fait mal, ça nuit. Il est monté à 30 % pendant les accalmies. Et c'était même pas tout le monde qui ramait dans la même direction. Fait qu'imaginez quand l'ensemble du caucus va se décider de ramer dans la même direction pour l'indépendance du Québec, la force de ce mouvement-là. Je suis fière du travail que j'ai réalisé avec l'ensemble de l'équipe du Bloc québécois sur Chalk River. Et ça, c'était une décision du Bureau national. On a déposé un mémoire. On a été les premiers à dénoncer le projet dangereux pour l'eau potable du Québec. Sur le cannabis, encore là, le Bureau national a déposé un mémoire. On a été les premiers et les seuls à se préoccuper de la partie production et tout le potentiel de corruption et des liens de financement avec le parti de Justin Trudeau et on a même découvert dernièrement avec le PLQ. C'est beaucoup, beaucoup d'argent dans la production du cannabis. On le voit actuellement, ça sort maintenant. Et c'est bizarre, hein? Quand nous, on a parlé de nationalisation au Bloc québécois pour la production de cannabis, que ça se fasse par l'État pour que les bénéfices reviennent aux citoyens du Québec. On disait que c'était hurluberleux, que ça avait pas de bon sens, qu'il fallait laisser le libre marché et la concurrence du marché. Et quand Justin Trudeau parle de nationaliser les pipelines, le pétrole, ça, c'est correct. Quand c'est pour donner de l'argent aux grosses multinationales américaines pour le pétrole, on n'entend pas les journaux dire que c'est hurluberlu, que ça a pas de bon sens, que ça l'empêche la compétition, que c'est des mauvais investissements. Le Bloc québécois, nous, on était là pour le dire. Les dossiers, des fois qui sont plus petits, mais non moins importants. Le tableau Saint-Georges, dossier de la presse, le dossier de la dévie, le pire scandale économique contre le Québec. J'ai jamais vu ça. Les milliards de dollars de notes d'argent, 20 milliards qui s'en vont pour des jobs à Halifax puis à Vancouver. Puis pourtant, on a le meilleur chantier du Canada puis de l'Amérique du Nord. L'ALENA, la faiblesse du Canada dans ses négociations, surtaxe sur le bois d'oeuvre, surtaxe sur l'aluminium, gestion de l'offre qui risque d'être amochée. C'est ça le prix à payer pour être dans le Canada. Partenariat transpacifique, où Justin Trudeau a renié sa parole, avait promis aux agriculteurs du lac Saint-Jean qu'il ne ferait aucune brèche dans la gestion de l'offre puis il l'a fait quelques mois plus tard dans le PTP. Les changements climatiques, à quel point le Québec est pris dans le Canada pétrolier, à quel point Justin Trudeau a renié sa parole qu'il avait donnée à Paris avec toutes ses pipelines de pétrole. L'immigration, l'incompétence totale du Canada d'accueillir les immigrants, d'accueillir les réfugiés, la reconnaissance de la Palestine, la dénonciation des frappes en Syrie, la reconnaissance de la Catalogne, de sa déclaration d'indépendance qui a été réalisée de façon pacifique et totalement démocratique. Le respect du droit à l'avortement qui est mis en péril par le Parti conservateur. La gauche tellement multiculturaliste qu'elle en devient religieuse. la libération de Raïf Badaoui, la protection du français. Il n'y a seulement que la République du Québec qui va pouvoir protéger le français contre les offensives répétées du gouvernement canadien. Les paradis fiscaux, Netflix et toutes les passe-droits pour les multinationales du commerce électronique, les sièges sociaux, la loi 99 et tous les autres dossiers. Nous avons travaillé à défendre les intérêts du Québec, mais plus que ça. Nous avons travaillé à présenter qu'est-ce qu'on ferait de différent, de mieux dans la République du Québec pour toujours présenter les avantages de l'indépendance. Pour moi, le travail d'un parti indépendantiste à Ottawa, ce n'est pas d'améliorer le régime canadien. C'est d'en sortir. Le fait que je parle d'indépendance dans tous les dossiers, je vous les ai tous nommés, ça dérange. Ça dérange nos adversaires, les fédéralistes, les canadianistes. Normal. Normal. Ça dérange même des indépendantistes. Pas normal. Pas normal. Quand je suis arrivée au Bloc québécois, je croyais. Je croyais que le Bloc avait fait sa transition. Je croyais que le Bloc avait adopté une attitude décomplexée, une attitude assumée. que les gens, les députés, les membres, avaient arrêté d'être gênés d'être indépendantistes. Avec l'article 1, qui est très, très clair, vous lirez du programme du Bloc québécois, c'est la raison d'être, c'est l'indépendance, et c'est de faire la promotion de l'indépendance sur toutes les tribunes, à toutes les occasions. Et je vous le dis, là, dans l'article 1 du programme du Bloc québécois, et je n'étais pas là en 2014, il n'est même pas mention des intérêts du Québec. Je suis d'accord d'en faire la promotion, mais dans l'article 1, il n'est même pas mention. Donc, j'ai été très surprise de voir que ça dérangeait des indépendantistes de vouloir parler de l'indépendance dans tous les dossiers au gouvernement, du gouvernement canadien. des députés démissionnaires appuyés par la vieille garde, le vieux establishment du Bloc québécois, qui n'ayant pas réussi à faire gagner leur point de vue démocratiquement dans les instances, se sont permis d'utiliser tous les moyens pour renverser les décisions démocratiques des membres. Coulage, sabotage, attaques personnelles, médisances. Ce qui semble les motiver, peur de perdre. Peur de perdre des votes, peur de perdre leur siège. C'est drôle. Je ne comprends pas ça. Le Bloc québécois, avec cette stratégie-là, a déjà perdu des votes, a déjà perdu des sièges. Le Bloc québécois recueille moins d'appui de la population que l'indépendance, mais il semble que ça devrait être clair. C'est une logique tordue, ça. C'est une logique détraquée pour un parti de penser que c'est en ne parlant pas d'indépendance qu'on va faire avancer l'indépendance. Je le répète, là. Parce qu'il y a du monde qui croit ça, là. Une logique tordue, détraquée, en pensant que de ne pas parler d'indépendance, ça va faire avancer l'indépendance. Ça ne se peut pas. C'est impossible. C'est absurde. De penser que moins on va parler d'indépendance, mieux ça va être pour le Bloc québécois. Je ne comprends pas ça. Mais ils ont réussi, et ça m'étonne du résultat d'hier, ils ont réussi par cette logique tordue, détraquée, là, à convaincre 35 % des membres du Bloc québécois qui ont voté non à la question 1, qui ont voté non à l'article 1 du programme du Bloc québécois, qui ne veulent donc pas que le Bloc québécois parle d'indépendance sur toutes les tribunes, à toutes les occasions, au Parlement canadien, puis devant vous, les médias. Ils voudraient qu'on parle d'indépendance juste entre nous, juste entre les convaincus, là où ça ne dérange pas. Bon, on n'avancera jamais comme ça. Mais il y a quand même 65 % des membres du Bloc québécois, et là, c'est une majorité, et en démocratie, les décisions se prennent à majorité. Et là, la majorité a parlé, hein, c'est plus que 50 % plus 1, 65 %, là. Il y a quand même 65 % des membres du Bloc québécois qui disent oui à l'article 1, puis oui, il faut parler d'indépendance sur toutes les tribunes, à toutes les occasions. J'espère qu'ils vont en prendre acte, et j'espère qu'ils vont respecter la décision des membres pour une fois, qu'ils ne vont pas essayer encore une fois de la renverser. La moitié du 65 % qui a voté oui à la première question a voté non à la deuxième question. 32 % ont voté non. à la deuxième question. Ça, dans mon analyse, je pense que c'est le résultat de la campagne négative, agressive, de dénigrement et d'intimidation de Mario Beaulieu, qui a joué sur tous les tableaux. Mario, qui a renié, qui a trahi quatre fois sa parole et ses engagements. La première fois, en me demandant avec d'autres députés de devenir chef du Bloc québécois, Mario fait partie de ceux qui sont venus me chercher. Il m'a complètement laissé tomber. La deuxième fois, avec le Bureau national, où j'ai reçu l'appui unanime, incluant Mario, du Bureau national suite à la démission des sept démissionnaires. La troisième fois, lors de la décision de faire un référendum sur l'article 1, cette décision-là, elle était unanime du Bureau national. Et la quatrième fois, au dernier Conseil général, où dans son discours d'ouverture, il disait qu'il allait se rallier à la décision des membres. Et il a fait exactement le contraire. Mario a viré sa veste de bord. Ça ressemble à une deuxième capitulation de Mario Beaulieu et à un deuxième retour en arrière à l'ère du CEP. Et il y a finalement le 32 % des membres du Bloc québécois qui ont voté oui, oui, des milliers de personnes. une base solide, très solide, qui a résisté, qui a fait face au vent contraire, qui a fait face à l'adversité, qui maintient le cap, qui ne fléchit pas, qui veut aller de l'avant pour l'indépendance du Québec, qui ne se laisse pas influencer par le superficiel, mais qui vise l'essentiel. Ça, ça fait partie du beau en politique. Et je suis très fière du travail qu'on a réalisé avec le Bureau national pour les membres du Bloc québécois. La proposition principale, puis je vous la représente, la proposition principale où il y a eu un travail, plusieurs personnes ici, sur plus d'une année, qui a été saluée unanimement. je n'ai pas entendu un commentaire négatif sur la proposition principale qui a été adoptée, je le rappelle, à l'unanimité, à l'unanimité au Conseil général, au dernier Conseil général. L'unanimité, les membres, la démocratie interne. Imaginez quoi! J'ai entendu hier un ancien chef qui continuait à s'acharner pour renverser des décisions démocratiques des membres. Et, c'est moi qu'on traite d'intransigeante et de pas rassembleuse. un ancien chef qui fait un appel à renverser une décision unanime des instances. C'est qui qui divise les membres du Bloc québécois? C'est qui qui n'écoute pas les membres du Bloc québécois? C'est qui qui s'acharne? Poser la question, je vous le dis, c'est y répondre. On a organisé aussi un colloque sur le climat et l'environnement. On a fait des tournées partout au Québec. On a fait une campagne de financement de près d'un million de dollars. Malgré tout le contexte, la meilleure campagne de financement hors année électorale sous ma chefferie. On a redressé les finances du Bloc québécois parce que, je peux vous dire, qui traînaient un joli bordel de l'élection de 2015. On est en train de faire la transition informatique parce que vous pouvez même pas imaginer à quel point les systèmes sont archaïques dans le Bloc québécois. Comment ça se fait que ça ne s'est pas fait avant? Surtout qu'il y a une période où ici, l'argent coulait à flot. l'élection partielle dans Lac-Saint-Jean avec Marc Maltais. On a fait plein de choses pour les membres pour remettre les membres au centre des décisions, pour animer le débat politique, pour informer nos membres, pour que nos membres deviennent des vecteurs aussi de communication, pour que les membres s'impliquent, pour que les membres contribuent. Et je vous annonce qu'en parallèle, on a aussi travaillé une nouvelle revue que je lance aujourd'hui. Donc, il reste encore quelques petites puis on va vous la distribuer. Il reste encore quelques petites coquilles à corriger puis quelques textes à intégrer. On va la finaliser cette semaine. Elle sera en ligne déjà cet après-midi en version préliminaire. sur le Facebook du Bloc québécois. Une revue, oui, je le veux. Un outil de promotion de l'indépendance. Ça fait déjà plus d'un an qu'on travaille en parallèle à cet outil-là. Malgré les crises, malgré tout le contexte, ça ne nous a pas empêché de travailler. Et je vais vous lire un petit peu la préface que j'ai signée. Oui, je le veux. Nous avons tout ce qu'il faut pour devenir le 194e pays de l'ONU. Nous avons un territoire immense, cinq fois celui de l'Allemagne. Nous avons un développement économique enviable, non loin de celui de la France et du Royaume-Uni. Nous avons une qualité de vie parmi les meilleurs au monde. Nous avons l'expertise, la capacité, la connaissance pour mieux gérer nos affaires que ne le fait le Canada. Qu'est-ce qu'on attend? Je crois que de continuer à attendre, ce n'est pas faire du sur place, mais c'est bien pire, c'est de reculer. Qu'est-ce qui nous retient de choisir notre liberté? Je crois qu'une partie de la réponse vient de la peur, la peur de l'inconnu. Quelles sont les frontières? Quelle sera la monnaie? Est-ce qu'il y aura une armée? Cette publication ne prétend pas répondre à toutes les questions à propos de l'indépendance du Québec, mais vous y trouverez des réponses claires à des questions récurrentes. Je voudrais remercier tout le monde qui a collaboré. Et vous savez, se dire collectivement, oui, je le veux, c'est le début d'une grande aventure, celle de la liberté d'un peuple, celle où nous deviendrons tous que nous soyons ici depuis 700 ans, 70 ans, ou 7 ans, nous deviendrons tous les fondateurs de la nouvelle république du Québec. Donc, vous allez avoir des questions à des réponses sur de multiples sujets et c'est signé de différents auteurs. C'est tout fait à titre personnel, c'est signé de différents auteurs. Vous en avez plusieurs ici, Gilbert Paquette, Denis Moinière, vous avez aussi Xavier Barsalou-Duval et André Binette avec la contribution aussi de Marie-Hélène Guille et je voudrais aussi remercier Patrick et Nathalie qui m'ont aidé à la collaboration. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un outil extrêmement intéressant. Ça m'amène à remercier toute l'équipe parce que vous savez quand on fait de la politique, malgré ce qui a pu être écrit dans les journaux, on ne fait pas ça tout seul. Et je voudrais remercier les gens avec qui j'ai travaillé. Tout seigneur, tout honneur, je voudrais commencer par remercier Xavier et Marie-Hélène, des vrais patriotes, des gens qui se tiennent debout, des gens qui n'ont pas peur, des gens qui s'assument. Je vous le dis, c'est précieux parce que c'est avec des gens comme eux qu'on va faire la République du Québec et vous voyez, c'est de la relève. Nous autres ici nous ont préparé de la relève, vous avez sûrement vu passer le petit Ulysse une fois de temps en temps. Je voudrais aussi remercier Gilbert et Denis, des gens qui en ont vu d'autres, des gens qui ont travaillé depuis longtemps, des gens qui, malgré des journées comme aujourd'hui, ont continué à y croire. Parce que vous savez que dans le mouvement souverainiste-indépendantiste, il y a des hauts et des bas. Il faut traverser les bas pour atteindre la réussite. Et ces gens-là, ils n'ont jamais lâché. Puis ils continuent à être là. Et ça, moi, j'admire ça. Parce qu'il y en a d'autres qui ont déjà lâché. On va les récupérer, ils vont réembarquer. Mais ils n'ont jamais lâché. Je voudrais remercier aussi les gens du Bureau national. Parce que je suis certaine que quand ils se sont portés candidats, ils ne s'imaginaient jamais vivre autant d'émotions. Ils ne s'imaginaient jamais vivre autant d'adversité. Et autant on a pu voir du plus beau, mais je suis certaine qu'ils ne s'imaginaient jamais voir non plus d'où s'il est. Je voudrais remercier Jean-Pierre, Alain, William, Julien, Jocelyn, Sophie. Je voudrais remercier aussi des gens de l'équipe plus large. Maxime, Steven, Dominique, Farid, Nicolas, Patrick, Nathalie, Jean, Jeff, Anthony, Aide, Louis-Philippe, Samy. Je voudrais remercier aussi, parce que vous savez, quand on passe à travers des moments pas toujours faciles, il y a des gens qui sont proches de nous et qui sont obligés d'endurer nos sortes d'humeur. Donc, je voudrais remercier ma mère, mon frère, mes enfants et Feu, mon père. Je voudrais aussi remercier tous les militants, tous les présidents et présidentes de comté qui n'ont pas lâché, qui m'ont appuyée, qui continuent encore, qui ont été présents sur les réseaux sociaux, qui ont été présents par des lettres ouvertes dans les journaux, par leurs blogs. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je vous le dis parce que je n'ai pas l'occasion tout le temps de vous répondre, ni sur mon site Facebook, ni sur tous les blogs. Mais je vous lis et vos encouragements font la différence. C'est ça qui me donne mon énergie. Les gens aussi qui, et ça ne m'était pas arrivé avant, plus dernièrement, avant la présente crise, les gens qui venaient même me rencontrer dans la rue, m'arrêtaient dans la rue, même je parlais au téléphone, m'interrompaient au téléphone pour venir me dire « Madame Ouellet, lâchez pas, on vous admire, on vous aime. » Merci. Cette énergie-là, je l'ai pris, puis vous m'avez aidée à continuer. Quand je vous disais le plus beau, bien c'est ça. C'est ça le plus beau. Le plus beau, ce sont les membres. Ce sont cette solidarité dans l'action, cette volonté infaillible des membres d'acquérir notre liberté. Et c'est pour ça qu'on est tous là. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui militent bénévolement, qui donnent de leur temps. C'est pour ça que nous, les élus, même si c'est notre travail, on fait des semaines de 80-90 heures, c'est du 7 jours-semaine, puis c'est du 18, 15 à 18 heures par jour, parce qu'on y croit. Et c'est ça le plus beau. Bien du monde dénigre la politique. C'est vrai que, surtout actuellement dans le paysage politique, que ce soit québécois ou canadiens, il ne sait pas, il n'y a pas rien pour nous réjouir. Mais moi, je veux que les gens gardent espoir, parce que la politique, c'est le meilleur outil citoyen. C'est le meilleur outil pour contrer les velléités d'enrichissement des multinationales, les velléités du 1 % qui veut s'accaparer de toutes les richesses, c'est la politique. Et occupez-vous de la politique, puis accaparez-vous de la politique, parce qu'inquiétez-vous pas, si vous ne le faites pas, les citoyens, ce 1 %-là, ils vont le faire, mais pour scellement leurs intérêts. Ça a été un réel plaisir de travailler avec vous. Et je voudrais vous dire, de ne... tous ceux qui sont ici, mais tous ceux qui sont chez vous au travail, de ne jamais douter de la pertinence de votre travail et de votre action, de ne jamais lâcher. S'il faut prendre des petites pauses, ça va, mais de ne jamais lâcher. j'avais déjà dit que moi, et le « moi » est très « moi » parce qu'on en voit que, eux, ça ne les dérange pas, mais que moi, je respecterais la démocratie interne du Bloc québécois. je vous annonce donc aujourd'hui que j'équiterai le poste de chef du Bloc québécois et que cette décision sera effective lundi, le 11 juin 2018. Nous aurons un bureau national vendredi, le 8, et je participerai donc à mon dernier bureau national. Je ne suis pas venue au Bloc québécois chercher un titre, mais bien porter une cause, celle de l'indépendance, celle de la République du Québec. Et vous pouvez être assuré que je vais continuer. Rien n'est terminé pour moi. Mais je dois vous avouer qu'à travers tous ces événements, mon principal constat est qu'actuellement, le principal obstacle, je dis bien le principal obstacle à la réalisation de la République du Québec provient de l'interne du mouvement souverainiste-indépendantiste. Ce n'est pas normal. Le mouvement, il est malade. Si toutes les énergies qui ont été déployées en petites luttes internes, intestines, fraticides, avaient été déployées à réaliser la République du Québec, je suis convaincue qu'aujourd'hui, ce serait chose faite. qui ont été déployés qui a annoncé qu'elle ne sera plus chef du Bloc québécois à compter du 11 juin prochain. Mme Ouellet, qui va sans embâche parler de coulage, de sabotage, d'attaque personnelle, de médisance de la part de certaines personnes à l'interne, des sept élus aussi qui ont décidé de quitter le parti et de siéger sous le nom de Québec debout. Elle s'en prend à deux personnes en particulier, que ce soit Mario Beaulieu et Gilles Duceppe qui s'acharnent, selon elle, à briser l'unanimité des membres du Bloc québécois. Tout de suite, je joins mon collègue Daniel Thibault qui est à Ottawa. Long plaidoyer de Mme Ouellet ce matin en faveur, bien sûr, des avantages de l'indépendance en disant quel travers on avait fait depuis deux ans. Mon collègue Yves Tassé me faisait remarquer que Mme Ouellet a démissionné après 28 minutes pour régler ses comptes avec certains intervenants au sein du mouvement bloquiste pour donner son point de vue aussi sur un certain nombre de gestes qui ont été posés. Mme Ouellet a commencé par s'accrocher sur le résultat de la seconde question. Parce que hier, les membres, il y avait deux questions dans le référendum. Une sur son leadership et une autre sur l'article 1 du parti. Est-ce que le Bloc québécois devrait défendre l'unanimité les intérêts du Québec ou devrait-il faire la promotion de la souveraineté comme le prône Mme Ouellet? Les deux tiers des membres ont choisi de prôner la souveraineté et c'est là-dessus qu'elle s'accroche en début en disant bon là, il faut faire le travail comme ça, il faut suivre la volonté des membres et elle dit aux gens qui dit-elles ont travaillé contre elle, j'espère que vous allez écouter ce résultat-là. J'espère que vous allez aller dans cette direction-là. Ensuite, quelques flèches en direction de Mario Beaulieu qui dit ce résultat, à qui elle dit essentiellement ce résultat-là, c'est essentiellement le résultat du travail de sape que M. Beaulieu a fait sur le terrain en coulisses. Il m'a trahi quatre fois, oui. Oui. Donc, lui qui est directement montré du doigt par Mme Ouellet comme étant l'artisan de son malheur, l'autre, vous l'avez mentionné aussi, M. Duceppe qui était sur plusieurs tribunes au cours des dernières heures pour commenter le processus, pour commenter le résultat aussi. Elle dit, M. Duceppe, bon, il est revenu, il est revenu faire du commentaire pour prôner un système ou une façon de faire qui n'a pas fonctionné pour lui. Bref, Mme Ouellet va démissionner. Elle va démissionner lundi prochain après avoir participé à son dernier bureau national. Et là, vous voyez, elle a commencé à prendre des questions de mes collègues journalistes qui sont sur place. Probablement qu'on va lui demander quelle est la suite des choses pour vous parce qu'il y en a plusieurs qui se demandaient si elle ne pourrait pas être tentée, par exemple, par un retour à la vie politique comme candidate pour le PQ à la prochaine élection. Ça va faire partie des éléments qui seront discutés durant le point de presse. On va écouter ça, on va vous tenir au courant un peu plus tard aujourd'hui. Écoutez, vous avez la chance de pouvoir prêter l'oreille et de continuer de suivre ce point de presse. On vous laisse entendre ça puis si jamais il y a du nouveau, bien, faites-nous signe. Merci beaucoup, Daniel. Comptez sur moi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada